... Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série d'émissions thématiques J'y pense et puis j'oublie consacrées à la maladie d'Alzheimer et aux troubles apparentés. Si vous nous rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus. Et si vous nous avez suivis toute l'année dernière, nous vous remercions pour votre fidélité. Ce programme vous est proposé par l'association Delta 7 et la fondation Médéric Alzheimer. Et je rappelle également pour tous que vous pouvez retrouver les épisodes précédents en replay sur le site de Delta 7 TV. En effet, nos précédentes interventions dans lesquelles nous avions notamment développé le sujet des proches aidants d'une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer, ou encore la question de l'habitat, les interventions non médicamenteuses, la thématique du sport, encore l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les services d'urgence, ou lors de notre première émission, nous avons simplement décrit les troubles cognitifs et la maladie d'Alzheimer. Donc toutes ces thématiques et ces émissions, vous pouvez les revoir à loisir et en replay sur le site de Canal Plus Delta 7 TV. Si vous êtes personnellement concerné par la maladie d'Alzheimer, si vous accompagnez un proche malade, ou si simplement vous cherchez un autre regard sur cette maladie, cette émission est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet un peu plus étonnant, quoique indispensable dans le cadre de la construction progressive d'une société de plus en plus inclusive. Nous allons parler de la sensibilisation des jeunes générations à la maladie d'Alzheimer. Et vous allez voir qu'en parlant de jeunes générations, il sera question des plus jeunes d'entre nous. En effet, la maladie d'Alzheimer, en touchant la mémoire, la personne atteinte ne reconnaît plus ses proches, se trompe dans les prénoms, en touchant aussi le langage, avec une perte d'émeaux, des difficultés dans la production du langage, et puis aussi des troubles du comportement, avec des réactions qui peuvent parfois paraître surprenantes, la maladie d'Alzheimer va bouleverser l'équilibre au sein des familles. Donc, sujet complexe, souvent source d'inquiétude, d'incompréhension, cette maladie neurodégénérative est peu abordée auprès des jeunes publics, bien qu'ils soient, il faut le dire, de plus en plus concernés dans leur entourage familial. Alors, bien sûr, on voit s'organiser un nombre toujours plus important de rencontres intergénérationnelles, le plus souvent en EHPAD. Ce sont des rencontres qui permettent à des personnes d'âge différent, donc de générations différentes, et plus spécifiquement à des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, d'échanger avec des enfants ou des adolescents autour d'une activité, parfois lors d'un événement comme la Semaine Bleue, dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, ces rencontres intergénérationnelles sont très bénéfiques, mais cela concerne encore un nombre limité de personnes, et dans des lieux très spécifiques comme les EHPAD. Pourtant, l'enjeu sociétal de la sensibilisation des jeunes générations est un enjeu majeur. Nous savons à présent que près d'un Français sur deux connaît dans son entourage proche quelqu'un qui vit avec la maladie d'Alzheimer. C'est donc devenu primordial de sensibiliser toutes les générations. Alors, comment parler aux enfants de ces pathologies du vieillissement ? Par quels biais ? Par quels moyens ? Comment changer leur regard ? Est-il nécessaire de changer leur regard ? En tout cas, comment les intéresser au parcours de vie de nos aînés et aux difficultés qu'ils rencontrent ? Comment trouver les bons mots pour parler du vieillissement, de la maladie, de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs, ou même de la mort ? C'est une thématique effectivement très complexe, mais aussi passionnante, et nous allons développer avec nos deux invités cette sensibilisation, en parlant notamment de certaines actions, comme le préchronos, ou encore la semaine bleue, que nous avons déjà évoquée. Pour en discuter, je me tourne de suite vers nos deux invités. Tout d'abord, Mme Béatrice Delavenne, charge émission et coordinatrice prix de chronos de littérature à l'Uniops, et M. Olivier Coupry, responsable de projet à la Fondation Médric Alzheimer. Bonjour à tous les deux, et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne tout de suite vers vous, Béatrice, une première question. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette sensibilisation des jeunes publics, notamment au travers du préchronos de littérature, et puis peut-être de la semaine bleue ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité à participer à cette émission. Le préchronos, c'est un outil déjà ancien, puisqu'il a plus de 25 ans. Il a été créé en 1995 par la Fondation Nationale de Gérontologie, et repris dans le cadre d'un programme qui s'appelait Le Bien Vieillir, et repris en 2014 par l'Uniops. L'Uniops, c'est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, qui représente, soutient et rassemble les acteurs associatifs dans le domaine sanitaire, social et médico-social. Et l'Uniops porte auprès des pouvoirs publics la voie collective de tous ces acteurs. L'Uniops est aussi coordinatrice de la semaine bleue, dans laquelle vient s'inscrire le préchronos de littérature. La semaine bleue, qui promeut à tout âge ensemble, et qui affirme que l'on a 365 jours pour agir, et 7 jours pour dire la place qu'occupent les retraités et les personnes âgées dans la société économique, sociale et culturelle aujourd'hui, au travers de multiples actions qui sont mises en place dans les territoires, et qui sont faites pour et par les retraités et les personnes âgées, et énormément d'actions intergénérationnelles. Et le préchronos, de par sa philosophie de vouloir développer le lien intergénérationnel, s'inscrit tout naturellement dans cette semaine bleue, et est un des outils, une action qui peut facilement être mise en place dans le cadre de la semaine bleue, puisque nous sommes sur un calendrier scolaire, donc on a l'année pour agir, monter des projets, et puis on peut les mettre en avant, notamment au moment de cette semaine d'octobre, qui est consacrée aux personnes âgées et retraitées. Donc le préchronos a pour but de faire comprendre à tous que grandir c'est vieillir, et vieillir c'est grandir. Autant la première partie de la phrase est simple, autant la deuxième n'est pas toujours facile à accepter pour tout le monde. Pour ça on utilise le livre, le médiateur, pour des lecteurs de 5 à 105 ans, avec 6 élections d'ouvrages par niveau de lecture, des albums pour les plus jeunes, de la maternelle au CE2, puis des romans à partir du CM1. Ce sont des niveaux de lecture qui sont purement indicatifs, on n'est pas obligés d'être en CM1 ou CM2 et lire des livres de CM1 et CM2. On a des lycéens qui vont choisir de travailler sur les albums et de partager leur lecture avec des groupes de personnes âgées, qu'elles soient autonomes chez elles, par le biais d'associations, ou dans tout type de résidences, de la Marpa à l'USLD. On voit se monter énormément de projets qui vont partir de groupes, soit de classes, qui elles vont prendre contact avec des résidences, ou très souvent aussi de services d'animation des résidences qui vont aller prendre contact avec les écoles voisines pour faire se rencontrer les enfants, partager des lectures, réfléchir sur toutes ces thématiques qui sont le parcours de vie, le vieillissement, la maladie, notamment la maladie d'Alzheimer, la mort, évidemment, et le deuil. Des sujets qui sont souvent difficiles pour les adultes, mais qui sont abordés par les enfants de façon très naturelle. Ça ne leur pose aucune difficulté. Cette notion de changer de regard, est-ce que c'est nécessaire de changer de regard des enfants ? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà un regard punieux ? Non, les enfants n'ont pas de regard par définition. Donc, en fait, en leur faisant découvrir toutes ces thématiques dont ils sont curieux, ils vont probablement changer le regard de leurs parents. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Mais la sensibilisation du coup du grand public se fait. Et les retours des accompagnateurs ou des parents sont sources vraiment de richesses. Mais même les enfants, ils sont étonnants. On a un enfant de cinquième qui nous a écrit qui ne pensait pas qu'un livre qui mettait en scène des vieux. Donc, c'était un roman, pouvait être amusant. Et j'ai personnellement assisté à des lectures partagées faites. D'ailleurs, c'était des patientes Alzheimer qui lisaient. Des extraits de romans à des jeunes collégiens et qui, en même temps, commentaient la lecture en disant « Mais nous, à notre époque, ce n'était pas comme ça. » Voilà. Mais le Prix Chronos permet de vraiment se faire se rencontrer toutes ces générations. Et d'ailleurs, on va dire que la boucle est un peu bouclée quelque part puisque maintenant, on a des enseignants qui mettent en place le Prix Chronos parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes quand ils étaient aux primaires. Donc, ça, c'est assez amusant. C'est une belle histoire. Et puis, on a pu réunir au moment de la remise des prix un des collégiens avec les accompagnateurs et une dame de 95 ans qui disait qu'elle avait trouvé magique de pouvoir s'identifier à la jeune héroïne du roman qui était destinée au sixième, cinquième. Très bien. Et parmi ce Prix Chronos Littérature, je crois qu'il y a un prix spécial qui est plus dédié, plus consacré à la maladie d'Alzheimer. En fait, on a quelques prix en parallèle. On a le prix Chronos CNAF Solidarité qui est un prix remis par la CNAF dans le cadre de la semaine bleue avec un accent plus porté sur la solidarité, la lutte contre l'isolement. Et on a aussi le prix Chronos Vacances qui est mis en place, qui est proposé l'été dans des centres de vacances, toujours avec les mêmes thématiques, cette réflexion sur le vieillissement. Et puis, on a tout nouveau le prix Chronos Alzheimer dont ça va être la deuxième édition, la première édition ayant été finalisée en 2021, commencé un peu plus tôt, mais les événements qu'on a vécu nous ont un petit peu freinés. Ce n'était pas très facile de se faire rencontrer des patients Alzheimer et des jeunes enfants. C'était des très très jeunes d'ailleurs pour cette édition-là puisqu'ils étaient encore en grande maternelle. Et cette année, la Fondation a souhaité essaimer un petit peu ce prix et le développer en proposant à 100 sites de lecture de participer au prix avec une sélection spécifique d'albums pour les primaires, mais des albums qui traitent tous de la maladie d'Alzheimer. C'est vous, Olivier Coupry, qui êtes en charge, je crois, de ce prix spécial Chronos Alzheimer au sein de la Fondation. Je vais nous tourner vers vous maintenant. Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus d'un point de vue pratique, ce prix spécial qui émerge de l'ensemble des prix Chronos Littérature, comment est-ce qu'il est disséminé sur le terrain ? Oui. Effectivement, le prix Chronos Alzheimer, c'est le petit dernier, on veut dire, du prix Chronos. Donc, c'est un prix qui a ce focus sur la maladie d'Alzheimer qui s'inscrit dans la continuité du prix Chronos, comme on l'a évoqué, avec des objectifs qui peuvent être en résonance avec le prix Chronos. Alors, sensibiliser les enfants à la maladie d'Alzheimer, si ce n'est faire évoluer leur regard, effectivement, en tous les cas, nourrir leur regard et leur représentation pour consolider ou construire une image plus réaliste, plus nuancée aussi de la maladie et plus respectueuse, finalement, des personnes malades. Finalement, aussi, c'est un prix qui vise à encourager une société plus inclusive. C'est aussi un prix qui vise à soutenir une démarche de citoyenneté. Et là, on est aussi vraiment en écho avec le prix Chronos, à la fois par le débat autour des livres, discuter ensemble, échanger ses idées et puis organiser aussi tout un processus de vote. Donc, c'est en ça aussi qui nourrit cette pratique de la citoyenneté. Et puis, indirectement, on pourrait dire aussi encourager les éditeurs de littérature jeunesse à prendre en compte cette maladie d'Alzheimer et à aborder aussi ça dans la production des livres. Alors, c'est une opération qui est en cours actuellement, qui réunit, comme ça a été souligné, une centaine de groupes de lecteurs dans toute la France, alors à la fois des classes, des groupes constitués au travers de bibliothèques, enfin, dans le cadre de bibliothèques aussi, des médiathèques, et puis quelques groupes de personnes malades en EHPAD, en USLD. Et puis, on peut souligner aussi quand même le réel intérêt de la part des enseignants qui ont été très réactifs dès le lancement de l'opération. Donc, là-dessus, on est très contents parce que ça nourrit de la dynamique. et opération en cours donc qui n'est pas terminée avec une perspective qui est celle de la cérémonie de remise des prix début juin. Vous parliez d'un vote justement parce qu'on est dans une situation en parlant de vote un petit peu sur un autre plan, mais il y a un vote, c'est-à-dire un vote qui concerne les livres ? Oui, c'est ça. Il y a quatre livres qui sont en compétition, quatre livres qui ont tous un grand intérêt, qui sont de grande qualité, et donc les enfants vont évidemment les découvrir avec leurs enseignants et vont en discuter, vont en débattre, vont apprendre aussi à se faire un avis par rapport à ces livres et puis ensuite vont choisir chacun leur livre préféré. On a envoyé en fait au niveau des moyens mis en œuvre, on a envoyé les livres, les kits de quatre livres dans chaque classe. Dans chaque classe, chaque groupe ? Chaque groupe. Un kit de quatre livres. Un kit de quatre livres plus tout le matériel nécessaire pour le vote et là, on s'appuie vraiment sur la logistique de l'Uniobs et sur son expérience. Donc, c'est très facilitateur aussi pour les enseignants et puis, on a aussi un livret d'activité qui a été envoyé puisqu'on invite les enseignants à aller au-delà du livre en complétant par des activités pédagogiques complémentaires pour sensibiliser davantage encore les enfants. Et il y a aussi dans les moyens mis en œuvre des rencontres qui sont prévues avec des représentants soit de l'Uniobs, soit de la fondation et Schuling aussi, l'implication de France Alzheimer Paris puisqu'on a beaucoup de groupes sur Paris qui vont aussi nous épauler et donc avec des gens qui vont aller à la rencontre des enfants pour compléter le travail qui a déjà été fait. Et d'un point de vue on va dire philosophique donc c'est une poursuite grosso modo de la philosophie générale du Pricronos. Ça va dans la même veine, dans la même direction, plus loin ? Oui, ça va plus loin. En fait, ça permet d'approfondir. C'est la réaction que j'ai eue d'une des personnes qui s'est inscrite au Pricronos Alzheimer et qui faisait déjà le Pricronos Général pour cette année et elle m'a dit mais ça tombe à point nommé, ça va nous permettre d'aller plus loin. Les enfants ont beaucoup de questions sur la maladie. Elle était particulièrement sensible à ce prix parce qu'elle est elle-même touchée dans son entourage par la maladie et vraiment, elle m'a dit ça va, ça nous permet d'approfondir en fait et d'organiser un deuxième bot. Le livre, pourquoi ce choix du livre ça aurait pu être un dessin animé, ça aurait pu être d'autres médias ? Est-ce que c'est un moyen pertinent de sensibiliser les publics jeunes ? Oui, pour tout parce que nous on l'utilise déjà dans le Pricronos Général mais le livre c'est un média extraordinaire parce qu'il y a le plaisir de découvrir les images surtout à travers les albums ou les histoires ça va développer l'imaginaire la représentation qu'on peut se faire du monde ça va permettre de comprendre le comportement de certains ou d'autres et surtout ça permet de prendre du recul par rapport à sa propre situation ou des événements qu'on vit en famille et qu'on ne sait pas expliquer on va pouvoir en parler en fait le livre il va permettre de libérer la parole tout simplement et d'aborder des sujets tabous en famille ou qu'on n'ose pas aborder parce qu'on sait que ses parents ou son entourage proche n'est pas à l'aise avec le sujet est blessé et ne veut pas partager à peur de faire mal à l'enfant l'enfant sent très bien qu'en voulant le protéger quelquefois on lui cache trop de choses et ça va l'inquiéter d'accord je complète sur justement cet aspect médiateur du livre et sur cette dimension de libérer la parole qui est effectivement une dimension importante on a avec le livre en fait il remplit un peu de plusieurs fonctions il offre un détour aussi parce que justement il permet de prendre du recul il y a une mise à distance qui se fait aussi grâce au jeu des personnages du récit de l'imaginaire donc déjà on a ce détour qui est finalement on peut parler de soi et de ses émotions mais par le biais des émotions d'un autre personnage enfin d'un personnage justement il y a aussi cette dimension dans le livre et du fait des images qui véhiculent telles qu'on a dans des exemples de livres qui sont en compétition on a vraiment un travail de dédramatisation que le livre rend possible avec des formes d'expression qui sont quand même plus attrayantes et plus rassurantes qu'un tableau clinique où on a à la fois une entrée par la poésie par la tendresse par l'humour donc ça c'est vraiment aussi des leviers qui nous permettent de déstigmatiser la maladie et puis aussi ça propose des histoires qui sont quand même même si le sujet peut être difficile sensible en tous les cas c'est quand même des histoires qui sont positives parce qu'elles laissent une porte ouverte aussi aux moyens d'action et des actions qui sont en plus à la portée des enfants des actions aussi dans lesquelles les personnes malades ne sont pas simplement l'objet de ce qu'on pourrait mettre en place pour elles elles ont aussi selon les histoires en tous les cas des moments où elles sont elles-mêmes actives aussi dans ces processus et puis en plus c'est des livres qui sont positifs parce qu'ils soulignent aussi toute l'importance des liens donc il y a quand même aussi cet aspect-là et il y a un autre aspect aussi qui me semble intéressant dans ces livres en termes de levier justement c'est qu'ils adoptent souvent le point de vue de l'enfant et ça ça aide aussi celui-ci à rentrer dans l'histoire finalement le livre rejoint l'enfant pour ensuite l'aider à cheminer le livre principal c'est l'enfant il y a un peu de ça il y a des échos soit par les émotions qui sont mises en scène dans les livres soit parce que justement il y a ce non-jugement aussi avec une description de fait mais sans forcément nommer la maladie mais finalement où on est confronté à des symptômes qui interpellent qui sont un peu bizarres mais en tous les cas on n'est pas forcément effrayé voilà et ça aussi c'est une part de la spontanéité qu'on retrouve chez les enfants et quand il y a par contre sur un des livres notamment Mani Persemo vous avez là plutôt un livre qui démarre sur le sentiment de la peur une peur qui est pour le coup celle de l'enfant mais on n'en reste pas là ça va évoluer et en même temps le fait de le mettre dans le livre ce sentiment quelque part pour l'enfant ça légitime peut-être la possibilité d'en parler puisque c'est dans le livre donc c'est une sorte de miroir aussi qui peut l'inviter ça peut être déclencheur très bien très bien très bien mais vous suscitez je pense la curiosité de nos spectateurs ce serait peut-être intéressant de présenter ces quatre livres de nos spectateurs alors vas-y avec la nez chacun et bien donc là on a justement le livre Mani Persemo que j'évoquais à l'instant donc qui est qui est un livre qui s'inspire d'ailleurs d'une oeuvre de Munch le cri donc il y a un parallèle à la fois esthétique même d'ailleurs dans les couleurs employées au sein de l'histoire et puis et puis ensuite donc qui développe l'histoire d'une mamie qui évidemment c'est un des symptômes de la maladie on l'a dit tout à l'heure qui perd ses mots qui a souvent les mots sur le bout de la langue ça va beaucoup inquiéter son petit-fils mais finalement de fil en aiguille le mot va être retrouvé puis ce qui est intéressant c'est que c'est notamment la grand-mère qui va retrouver elle-même son mot et puis l'enfant lui n'est pas laissé seul non plus dans cette inquiétude il a son grand-frère Léo qui va l'épauler et puis après lui-même va noter les mots qui se perdent pour pouvoir les restituer à sa grand-mère et donc là aussi lui a un rôle actif ce qui est aussi assez rassurant et on fera tout à l'heure il y a un parallèle avec les ballons du souvenir mais ça ne parle pas plus puisqu'on va l'aborder après mais où il y a vraiment cette notion un peu de don contre don là je fais presque mon sociologue à la Marcel Mauss mais c'est-à-dire que ces souvenirs-là et ces mots-là qui sont reçus des grands-parents grand-père ou grand-mère finalement l'enfant les reçoit et à un moment donné les restitue et c'est aussi finalement un peu ça qu'on trouve dans le lien de solidarité intergénérationnelle donc on part du tableau d'Edouard Munch mais c'est beaucoup moins angoissant beaucoup moins il y a plein de belles choses dedans Béatrice vous présentez alors les ballons du souvenir du coup pour faire tout de suite le lien donc les ballons du souvenir c'est un livre qui est publié aux éditions Circonflex et là aussi c'est c'est un petit garçon qui qui partage avec son grand-père des souvenirs et en fait chacun a un souvenir par ballon donc évidemment le grand-père a beaucoup 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 de ballons l'enfant en a moins et puis quelquefois ils ont des ballons à chaque ballon sa couleur et à chaque couleur son souvenir précis et ils peuvent avoir des couleurs en commun notamment là c'est un ballon argenté puisque c'est une activité qu'ils avaient faite ensemble et pour l'enfant c'est un de ses souvenirs préférés et puis petit à petit le grand-père va commencer à il va avoir des ballons qui vont s'accrocher quelque part donc du coup il va raconter le même souvenir plusieurs fois de suite parce que le ballon reste un petit peu coincé et puis après il va perdre un ballon il va l'en laisser s'en envoler plusieurs et un jour il va laisser s'envoler le ballon argenté qui est le ballon commun et là l'enfant se met un petit peu en colère quand même il a du mal à comprendre il a des parents pour expliquer que quand on vieillit on peut perdre des souvenirs et après c'est lui qui va raconter aussi du coup comme il a emmagasiné toutes les histoires que son grand-père lui racontait il va restituer aussi à l'enfant c'est un album magnifique j'ai eu la chance de lire les quatre aussi avec ma fille qui est en C1 et c'est un livre qu'elle a particulièrement apprécié il apprécie les cadres celui-là a vraiment quelque chose d'un peu poétique il est très très poétique très touchant Olivier peut-être vous nous présentez écoutez je vais vous présenter celui qui a les faveurs de mon fils qui a les faveurs de votre fille voilà tout à fait 8 ans et demi pareil pareil que ma fille petit Pablo qui pour lui a beaucoup aimé les embrouillamini des histoires de papy donc là on est vraiment dans un récit qui mise sur l'humour pour aborder la notion de maladie d'Alzheimer on est aussi avec des mots alors qui se perdent et surtout qui se mélangent là on est vraiment dans la confusion puisque le papy essaye de raconter le petit chaperon rouge à sa petite fille et puis évidemment ça se passe pas très bien tour à tour le petit chaperon rouge est finalement vert jaune il rencontre une girafe un cheval tout ça s'accélère on a un récit qui s'emballe en plus c'est relayé par les dessins qui appuient un peu cette dynamique et où finalement l'histoire est assez malmenée mais en même temps il y a une dimension un peu créative qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer qui peut être intéressante et même si parce que c'est vrai que chez les enfants être confronté à la maladie on le voit dans certains livres ça peut déclencher effectivement des réactions des émotions de la peur de la colère là peut-être plus de l'agacement mais quand même dans le fond il y a quand même une relation de tendresse et de complicité très forte qu'on voit entre ce grand-père et cette petite fille qui survit à tout ça et puis l'histoire ça s'agit ça pèse vers la fin sur la promesse en plus d'un achat de friandises le tout s'arrange mais c'est une façon comme ça de faire là aussi un détour par cette maladie d'une façon aussi colorée avec une autre approche au niveau esthétique et ça permet de créer de nouvelles histoires et ça crée de nouvelles histoires tout à fait dans le dernier livre je pense qu'il y a une question de complicité aussi entre un grand-père et une petite fille oui mon papy personnage aux éditions Didier Jeunesse qui est d'ailleurs aussi un livre soutenu par France Alzheimer et là c'est aussi l'histoire d'une petite fille avec son grand-père et ce grand-père il est quand même hyper savant parce qu'il connaît par cœur en latin le nom des 123 fleurs qu'il a donc voilà et il est très fort aussi en mots croisés mais un jour il ne sait pas répondre je ne sais plus la définition ça doit être j'ai une tige j'ai quatre épines et il ne sait plus que c'est la rose donc la petite fille dit tiens c'est bizarre puis après il va commencer à perdre le nom de ses fleurs petit à petit et l'enfant va écrire les fleurs les noms sur des petits morceaux de papier et les mettre dans une boîte en fait elle va collectionner les mots pour son grand-père et il y a une grande grande complicité entre l'enfant et le grand-père et à tel point qu'un jour le grand-père va sortir dans la nuit dans le froid et c'est l'enfant qui va le réconforter prendre une grande couverture pour lui une petite pour elle et je trouve que ce livre il a un atout en plus parce que c'est quand même peu fréquent mais là on voit vraiment dans celui-là le désarroi aussi de la personne qui accompagne son conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer et voilà mais cet ouvrage en particularité je trouve enfin moi personnellement j'ai beaucoup beaucoup aimé les illustrations qui sont très avec des couleurs vraiment très fondues c'est très très harmonieux très fin et très très doux très bien merci mais je pense que vous avez donné envie à chacun d'acheter les quatre livres donc parfait on va rester sur le terrain de la présentation et puis encore plus d'ailleurs sur le terrain lui-même que je vous propose de rencontrer une enseignante madame Clarisse Jack enseignante qui est directement impliquée dans la mise en oeuvre du prix spécial Chronos Alzheimer au sein de sa classe de CE1 alors vous allez voir que les nombreuses actions qui tournent autour de ces quatre livres que nous avons présentés sont très créatives et très passionnantes regardons bonjour Clarisse bonjour donc je vous remercie d'abord d'avoir accepté notre interview donc on va réaliser une émission avec Delta 7 TV dans le cadre de notre programme J'y pense et puis j'oublie qui est consacré à la maladie d'Alzheimer à la sensibilisation des publics jeunes donc vous êtes bien entendu concerné par cette sensibilisation et je voulais voir avec vous vous interviewer un peu sur les projets que vous avez mis en place notamment pour le prix Chronos d'abord première question la jeunesse de ce projet comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est arrivé cette idée de travailler avec des enfants d'écoles primaires soit la maladie d'Alzheimer sur leur regard par rapport aux troubles cognitifs ou handicap cognitif des personnes âgées comment est-ce que c'est arrivé cette idée alors oui alors oui c'est arrivé petit à petit en fait d'abord au niveau des programmes scolaires de l'éducation nationale on travaille les générations et dans ce cadre-là le prix Chronos travaille exactement ça sur les différentes sélections qu'il fait au niveau des livres qu'il sélectionne c'est-à-dire que du coup on a vraiment le lien entre un petit-fils et son grand-père la transmission les tabous générationnels ce genre de choses donc je travaillais déjà beaucoup sur le prix Chronos en collaboration avec Béatrice de la Veine et puis j'ai eu un contact avec l'hôpital de Fourvière et notamment les patients et du coup on faisait des liens entre les enfants et les patients sur des activités en commun comment voir la ville du futur un peu pour faire ce lien amener un peu de vie aussi à l'hôpital et puis montrer aux enfants ce que c'est de vieillir et comment accueillir un peu les personnes âgées au sein de sa famille même s'ils sont déjà confrontés eux à cette problématique et puis Béatrice de la Veine a eu à travailler sur un prix Chronos spécifique Alzheimer et elle m'a contacté pour travailler là-dessus et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à faire ce projet je vous avoue un peu d'abord sur des œufs parce que moi je n'avais pas imaginé d'abord travailler sur ce sujet là en classe avec mes élèves et puis moi ce qui m'a vraiment rassurée et puis et puis me permis de travailler ce sujet là avec les élèves c'est les albums parce que ça me permet d'avoir des inducteurs moi je travaille beaucoup à base d'albums pour introduire mes séquences d'apprentissage à l'école et donc du coup d'avoir des albums qui parlent de ces sujets là ça permet de mettre des mots sur voilà ce que vivent aussi les enfants avec leurs grands-parents parce que même s'ils n'ont pas tout à fait la maladie d'Alzheimer les grands-parents peuvent aussi voilà oublier certaines choses ou avoir des symptômes en tous les cas de la vieillesse et du coup ça permettait de mettre des mots petit à petit d'arriver à du coup se dire ah oui tiens ce papy là il perd la mémoire effectivement il perd des souvenirs et puis du coup aussi de pouvoir mettre des mots et des images et des images qui peuvent être aussi voilà plus poétiques qui permettent en tous les cas de rentrer dans la maladie sans parler des symptômes ou de quelque chose de plus brutal quoi en tous les cas d'y aller mais voilà en douceur et voilà comment est arrivé ce projet comment ça a démarré oui donc les livres jeunesse c'est vraiment un support qui est intéressant et ludique pour pouvoir en parler avec les enfants ouais fondamental comment réagissent les enfants parce que c'est des enfants d'école primaire donc c'est quelque chose qui ça arrive tôt comme information par rapport à ce très jeune public comment est-ce qu'ils réagissent alors d'abord on travaille pour eux c'est assez normal de travailler des livres donc on travaille la lecture d'abord on a travaillé la lecture de l'histoire sans regarder les images puis du coup on a commencé à se poser des questions qu'est-ce qui leur arrive à ses grands-pères puis après on a mis les images et du coup ça dépend en fait de l'histoire de vie de chacun et de l'histoire de famille de chacun et pour certains ils avaient des grands-parents qui commençaient à avoir cette maladie à déclarer et les parents n'avaient pas encore mis des mots là-dessus c'était encore un peu difficile triste donc de lire ces petites histoires avec leurs parents ils ont pleuré autour de ça ça leur a permis de mettre des mots d'essayer d'expliquer ce que vivait mamie Janine à ce moment-là et puis d'autres qui ont surtout pensé à leurs grands-parents parce que c'était aussi l'année dernière une période un peu spécifique où il y a eu un grand temps de confinement où les générations étaient vraiment séparées ont été séparées longtemps pour eux voir leurs grands-parents ça faisait longtemps qu'ils ne les avaient pas vus ou juste comme ça en zoom ou par téléphone mais voilà il y avait un vrai manque et du coup ils ont vraiment accueilli ces albums d'ailleurs je ne mesurais pas à quel point ils allaient les accueillir de cette façon-là mais j'ai senti que ça leur tenait à cœur du coup il y a un enfant qui a appris le texte d'un livre par cœur alors que ce n'était pas du tout demandé tellement ça lui parlait ce lien avec son grand-parent et puis en même temps de voir aussi la vieillesse comment elle évoluait donc ils les ont abordées aussi de façon triste et puis ça a permis de dire voilà à un moment donné de se dire oui ces albums et c'est de travailler là-dessus maîtresse c'est triste en même temps ce n'est pas triste triste ce n'est pas triste joyeux mais voilà c'est émouvant c'est ce qu'on a c'est dit pour travailler là-dessus en tous les cas ça nous a permis de mettre des mots ça les touche en tout cas ça les touche beaucoup ça les touche à travers leur famille beaucoup et leur lien avec leurs grands-parents et du coup ça crée une empathie je pense en tous les cas encore plus grande même si elle existe déjà beaucoup dans les histoires familiales d'accord et j'ai vu sur une petite vidéo de présentation qu'il réalisait enfin il remplissait des valises oui avec différents objets est-ce que vous pouvez nous expliquer ça oui avec plaisir donc en fait quand on m'a proposé ce travail quand Béatrice Delavenne m'a proposé ce travail sur le prix Chronos Alzheimer voilà j'ai essayé de voir comment je pourrais aborder ça avec les enfants et faire des liens avec ce qu'on avait déjà fait pour que c'est vraiment du sens pour eux parce que moi je suis arrivée un peu en cours de projet donc je n'avais pas travaillé ça sur le long terme dans l'année et donc du coup voilà pour pouvoir faire des liens donc on avait nous déjà travaillé le cerveau en tant qu'outil d'apprentissage savoir comment fonctionnait notre cerveau et du coup voilà et comment pouvoir le maintenir en bonne santé et puis comment comment il fonctionnait et du coup on s'est dit que ça serait pas mal qu'on reparte de ce fonctionnement du cerveau et de ces différents lobes pour se dire ah bah oui tiens là on travaille la lecture là voilà et donc tous les cas c'est là où se joue cette maladie de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau donc je me suis dit tiens on pourrait associer quelque chose autour de nos albums et du cerveau donc on a fait fabriquer on s'est mis en groupe de travail et puis petit à petit les enfants donc se sont mis à construire un cerveau voilà je l'ai mis derrière moi là et vous voyez donc on a réparti les différents lobes le lobe temporal le lobe limbique voilà les émotions la lecture les mathématiques et puis se dire on va transmettre ça aux patients qui ont Alzheimer à l'hôpital de Fourvière qui pouvant aussi compléter le cerveau comme ils veulent voilà et donc du coup on a fait le cerveau de la classe dans ma tête des colliers qu'est-ce que j'ai bah voilà j'ai tout ça et puis on s'est inspiré beaucoup des albums pour reconstruire ce cerveau donc les enfants se sont répartis on fait ça puis on s'est dit bah tiens oui tant qu'à faire si on parle d'un d'une partie du cerveau en particulier et si on faisait des boîtes parce qu'en plus en fait un des albums l'année dernière s'appelait la valise de grand-père voilà et donc dans cette valise ben voilà c'est aussi savoir la mémoire ce qu'on garde ce qu'on transmet aussi et donc on s'est dit bah tiens on va faire des boîtes des petites valises comme ça qui seront reliées à chacun des lobes du cerveau et puis on va les remplir et puis ce sont les enfants qui vont décider de se dire ah bah oui tiens dans cette partie-là du cerveau si on veut transmettre quelque chose aux patients de l'hôpital de Fourvière ben ça serait bien que voilà il y ait des choses à toucher il y ait des choses à sentir il y a des choses qui leur rappellent leur enfance voilà donc par exemple dans le lobe limbique je crois que c'est ça voilà ils ont mis un petit bocal avec de l'eau de la piscine pour ressentir l'odeur de la piscine parce qu'ils étaient à la piscine cette année-là ils se disent tiens ça va leur rappeler des souvenirs ils ont fait des petits dessins voilà en se disant ah tiens ça c'est la tristesse c'est la peur voilà des choses comme ça remplis de plumes aussi et puis ils se sont photographiés en étant triste ils ont repris un peu les choses voyez comme ça en colère donc ça c'était les différentes boîtes et puis c'est eux qui ont décidé de ce qu'ils mettaient dans les boîtes alors il y a pas mal de choses différentes et puis il y avait une petite boîte comme ça par l'aube voilà par l'aube donc des choses comme ça qui faisaient du bruit sur lequel il y avait de la couleur des petites surprises des petits cadeaux des petits bonbons aussi quand c'était la partie du goût voilà des petits on s'est dit ah oui ils se sont dit oui forcément les carambars ils devaient connaître ou alors ils ont dû en acheter à leurs enfants donc on va leur battre ça des billes ils ont mis aussi des craies des choses voilà pour dessiner quand ils ont fait l'espace ils ont voulu faire une terre alors ils ont fait une terre comme ça en papier mâché voilà donc ça c'était les différentes les différentes parties du cerveau et ces petites valises qu'ils ont transmises à l'hôpital de Fourvière en lien avec le cerveau et chaque partie du cerveau c'est hyper intéressant comme travail c'est vrai que ça fait parler du cerveau ça fait pas partie du tout du programme des programmes élémentaires ça doit être c'est assez étonnant alors en fait dans la partie méthode et outils pour apprendre oui c'est un peu l'enseignant qui structure cette partie là et pour moi ça me semblait assez évident que la méthode et outils pour apprendre notre principal outil pour apprendre c'est quand même le cerveau et c'est ce qu'on utilise à l'école en priorité donc savoir un peu comment ça fonctionne même si voilà moi je suis pas experte je suis pas experte en neurosciences mais du coup on a pas mal travaillé avec le kididoc du cerveau et du coup de là on s'est dit ah bah oui il y a effectivement différents lobs et comment ça fonctionne dans ces différents lobs voilà c'était ça l'idée et se dire après effectivement plus on le fait travailler et plus des connexions se crée c'était ça aussi l'idée et du coup bah voilà plus on a de connexions entre elles plus aussi on est en bonne disposition pour après être intéressé par quelque chose apprendre encore plus voilà comme disait Gérôme Bruner la culture forme l'esprit et du coup plus on est en lien avec plein de choses et on est dans une bonne posture du coup pour apprendre de plus en plus donc c'était c'était l'idée du travail sur le cerveau en fait voilà je trouve ça extraordinaire moi-même je suis neuropsychologue vous voyez donc c'est vraiment je trouve ça hyper intéressant de commencer dès cet âge là c'est vraiment génial j'ai vu que ça le projet s'étend parce que vous avez commencé avec 28 élèves maintenant il est question de 67 classes plus de 2000 élèves comment est-ce que ça va se passer pour cette évolution là on passe à une nous on était un petit peu une année oui un peu test on a fait un peu ça l'année dernière en phase de test et puis c'était une année un peu spécifique puisqu'on n'avait pas on n'avait pas la possibilité de rencontrer les patients donc du coup on a fait des visios où on s'est enregistré où il y a eu des films donc ils se sont passés dans la classe et puis ensuite les patients ont vu nos films eux ont été filmés on a vu leurs films et c'était encore plus chargé d'émotions parce que les enfants étaient vraiment nature ils n'étaient pas du coup en se disant bon bah oh là là il faut que je parle à quelqu'un à travers un micro ou alors en fait ils sont vraiment là et du coup vraiment c'était voilà c'était très très émouvant et puis cette année du coup le projet il peut évoluer voilà c'est toujours la fondation Alzheimer et Béatrice de Lavenne qui sont très moteurs pour ce projet et voilà moi je participe de toute façon toutes les années au prix Chronos on avait déjà enclenché quelque chose avec l'hôpital de Fourvière autour de la correspondance donc ça allait très bien parce que cette année moi j'ai une classe de CP donc ils rentrent dans l'écriture donc ça donne du sens à l'écrit de se dire bah oui on écrit mais on écrit aussi parce qu'on écrit à des gens qui sont loin donc voilà à qui on peut pas on peut transmettre un message mais il fallait qu'on écrive et qu'ils nous comprennent quand on écrit donc on forme bien nos lettres voilà ça donnait beaucoup de sens à l'écrit et puis voilà eux aussi nous retransmettaient des choses donc on a travaillé voilà la carte postale et puis petit à petit avec Laurent Chaballier de l'hôpital de Fourvière et Béatrice Delavenne on s'est dit bah tiens et si on veut à nouveau Alzheimer un projet Alzheimer cette année et donc est ressorti ce nouveau projet et se dire bah là un peu différemment on a quatre livres sélectionnés cette année on en avait trois l'an passé et donc quand j'en ai parlé moi dans l'équipe ici dans l'école tout de suite toute l'équipe était super emballée pour faire ce projet et du coup on s'est un peu répartis un peu les albums pour travailler certains vraiment à fond et chacun à son biais soit en production d'écrit parce que voilà en cycle 3 c'est encore différent ils amènent les choses différemment soit en en faisant de l'art plastique voilà chacun j'ai une collègue qui crée des jeux des cocottes en papier autour de ça voilà donc on a tous un peu c'est ce qui est aussi intéressant c'est qu'on a tous un peu des des chantiers un peu différents du coup sur ces albums et on va pouvoir faire comme un marché un peu de la connaissance autour de ça montrer un peu du coup aux enfants entre eux pour pouvoir se montrer ce qu'ils ont fait et voilà c'était un peu l'idée de l'aborder après voilà la fondation Alzheimer a vu beaucoup plus large du coup cette année et a proposé à 100 classes de mémoire de participer à ce projet donc voilà il y a d'autres écoles dans la France je ne sais pas comment elles fonctionnent mais en tous les cas voilà nous au sein de notre école on a choisi de fonctionner comme ça et puis donc on va voter le 20 mai à nouveau donc nous on a vraiment introduit ça grâce au prix Chronos qui nous ont fait vraiment réfléchir sur l'acte citoyen de voter et puis à l'actualité le fait que voilà c'est important de voter il faut qu'on le sache de plus en plus tôt donc on a mis ça à notre projet d'école comme quoi aujourd'hui les enfants ont une carte d'électeur et donc pour chaque projet important dans l'école sujet important sur lequel ils peuvent agir on les fait voter ça fait donc un référendum on ne vote pas pour une personne du coup comme on peut élire un président mais on vote en tous les cas pour se dire on a comment dire on a une prise sur notre environnement proche en tous les cas on agit quand on vote on agit sur notre environnement proche et donc du coup on va voter là mais pour le prix Chronos en se disant voilà tous ensemble pour quel album on vote on vote au niveau de l'école et ensuite on va recevoir le prix Chronos puisqu'il va être les remises de prix vont être faites pas très loin de l'école donc les enfants vont pouvoir participer c'est une salle qu'on connait bien à côté dans des lectures aussi d'albums et puis voilà de décors voilà donc c'est un peu le projet c'est un peu ouvert à plus plus d'école après je ne sais pas sûrement que tous les enseignants auront beaucoup d'autres façons d'aborder ces albums et ce projet enfin voilà nous en tous les cas on l'aborde comme ça ici voilà parfait mais c'est vraiment je trouve ça vraiment très bien en plus que ça prenne de l'ampleur comme ça et puis ça va partir dans plusieurs directions donc c'est vraiment très très intéressant et dernière question pour terminer est-ce que vous avez l'impression que les enfants ça marche c'est-à-dire que la sensibilisation elle est là ils ont un regard qui se modifie par rapport aux troubles cognitifs et à cette maladie d'Alzheimer est-ce que vous avez le sentiment d'une évolution je ne sais pas si c'est vraiment une évolution je peux dire en tous les cas je pense qu'on amène des mots on met des mots sur quelque chose qu'ils ont qu'ils ont des fois perçu ou qu'ils vont ou qu'ils perceront sûrement puisque cette maladie existe quand même beaucoup et je pense que c'est en ça que c'est intéressant pour eux c'est qu'en tous les cas aujourd'hui dans l'évolution que je peux ressentir si j'utilise votre mot c'est qu'ils sont capables de mettre des mots de dire ah oui tiens cette maladie ah oui tiens mon grand-père il a la même maladie que mon grand-père s'efface voilà alors ils n'utilisent pas forcément la maladie d'Alzheimer pourtant on a bien travaillé ce mot voilà et tout ça mais voilà ils vont plutôt réutiliser des mots des albums ah oui c'est la même maladie que vieux Jules et voilà mais du coup je crois que c'est ça qui est vraiment important finalement c'est que c'est qu'ils puissent mettre des mots et se dire voilà qu'il y a des choses qui sont importantes dans la transmission quoi qu'il arrive de toute façon dans cette maladie qui est très très dure la vie dans une famille c'est pas voilà c'est aussi les albums sont voilà sont épurés de certaines difficultés mais voilà on sait que c'est très très douloureux et et ce que j'aime aussi c'est ce côté et ce que je pense qui peut éventuellement les aider même si on a peu de recul encore aujourd'hui c'est de se dire que finalement un peu comme dans l'un des albums qu'on a aujourd'hui les ballons du souvenir c'est à dire que eux ils ont un rôle dans le fait qu'ils ont ils détiennent aussi les souvenirs de leurs grands-parents qui peuvent être atteints de cette maladie et que voilà ils les ont transmis donc ils les ont quelque part voilà ils peuvent les rappeler à un moment donné à ses grands-parents et en tous les cas ils sont pas perdus voilà ils sont pas complètement perdus eux les ont aussi voilà c'est un peu dans ce sens-là qu'on l'a travaillé voilà de leur environnement proche de ce qu'ils vont ressentir de façon dont mettre des mots sur ces choses-là et de se dire voilà comment finalement du coup pouvoir mais qu'est-ce qu'on perd mais est-ce que tout ça c'est vraiment complètement perdu de ces souvenirs-là voilà après je sais pas si j'ai complètement répondu à votre question mais préserver les souvenirs les transmettre mettre des mots sur la maladie c'est oui c'est vraiment très important et puis pour les jeunes publics aussi jeunes c'est c'est très étonnant et c'est très positif merci beaucoup Clarisse on peut faire une émission complète sur ce sujet mais là on est un peu contraints oui pas de soucis merci merci Clarisse Jack pour cette intervention illustrée vraiment très intéressante il me reste à vous remercier Béatrice Delavenne et Olinie Coupri d'être venue aujourd'hui pour nous parler aussi bien de ce prix Chronos Alzheimer et puis des livres que vous avez présentés merci à tous les deux merci en conclusion et en résumé synthétique de ces échanges rappelons que la semaine bleue et le prix Chronos qui existe depuis des décennies l'un comme l'autre sont coordonnés par l'Uniops et ont pour but de sensibiliser l'opinion publique à la place des personnes âgées dans la vie sociale économique et culturelle plus récemment le prix spécial Chronos Alzheimer dont nous ont parlé également nos invités vise à sensibiliser les enfants aux problématiques de la maladie d'Alzheimer tout en faisant évoluer leur regard ou plus exactement le regard de leurs proches adultes les idées reçues avec une sorte de rôle d'ambassadeur auprès de la famille pour véhiculer des images un peu plus nuancées ou tout simplement ouvrir à la discussion sur ces sujets aussi compliqués que les troubles commutifs et les maladies neurodégénératives quant aux livres illustrés que nous avons vus ils permettent d'adopter un point de vue de l'enfant tout en étant plus positif plus imagé plus compréhensible aussi plus poétique parfois nous vous conseillons donc pardon si vous avez des enfants dans votre entourage les quatre ouvrages que nos invités vous ont décrits cette émission est à présent terminée je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle thématique de notre programme J'y pense et puis j'oublie bonne semaine et portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada